salut à tous et puis bienvenue dans la vidéo donc ça sera une petite vidéo première partie unboxing et la deuxième partie sur le retour d'achat des soldes et des achats que j'ai fait sur vinted à tout de suite allez c'est parti pour le petit unboxing j'espère qu'on va bien avoir comme d'habitude c'est filmé à l'arrache mon truc donc un petit colis vinted bon en bas je me fais un peu peur j'avoue j'essaie d'y aller voir le computer donc logiquement c'est un jeu big box pc un jeu qui regroupe deux licences très connue du cinéma c'est un jeu qui date à la fin des époques de la fin des big box c'est un FPS où on peut incarner trois classes de personnages ça faisait partie des jeux big box que j'aimais que j'avais voulu avoir c'est pas que du big box c'est seulement les jeux qui m'intéressent qui m'ont marqué à l'époque ok donc il m'a mis ça dans une boîte à chaussures ensuite voilà et voilà la petite big box sympathique donc de alien versus predator 2 en attendant d'avoir le premier on va le lancer complet double cd et la grosse notice de ouf et la petite pub qui va bien ça c'est nickel ça va rejoindre la collection big box pas très épaisse en fait avec une superbe jaquette je trouve simple mais efficace donc un jeu où on peut incarner comme ils disent trois espèces carnassières donc soit le marine soit le alien soit le prédator donc voilà on va faire un petit une petite présentation de ce qui est rentré dans la collection en trois parties il y a du blu ray il y a du jeu du jeu et de la figurine on va commencer par le blu ray donc j'ai rentré ça c'était un cadeau reliquat des cadeaux de noël donc la version restaurée 4k de total recall en steelbook qui est vraiment sympa le steelbook donc je me referai quand j'aurai changé mon ampli et pour l'instant j'ai qu'un ampli de l'ancienne génération en 3d donc j'ai pas l'ampli 4k encore donc ça pose des petits problèmes de compatibilité au niveau du son quand je mets un disque 4k sur la xbox one en fait j'ai pas le son comme il faut un petit retour des soldes donc la malédiction winchester j'avais payé 4 balles donc un film que j'avais déjà vu qui était qui était moyen un film d'épouvante j'ai pris parce qu'il était en dts hd master audio en 5.1 donc je me suis refait cet après midi bon le film est toujours moyen mais au niveau du son il ya des c'est sympa il ya des bons des bons petits sursauts la qualité du son hd master est quand même vraiment nettement meilleur que le dts normal ou le dolby digital ensuite à easy cash donc là j'ai eu rentré 5 louré chez easy cash avant un petit prix de 1 à 3 euros c'était ce qui était un euro je crois d'ailleurs le die hard 4 que j'ai pas vu que je me ferai peut-être en vo sous titré comme il est en dts hg master audio c'est pareil il ya vraiment comme une différence de son entre les deux les deux codecs ensuite le die hard ça c'est le cinquième belge journée pour mourir qui apparemment est pas fou fou mais bon je n'ai pas vu cela mais c'est arrêté au 3 le sur cup le sucker punch version longue donc c'est par les réalisateurs de 300 donc ça mon pote france m'a dit que c'était un super super film que j'avais déjà en dvd mais du coup là je n'avais pas vu et là bas ça sera l'occasion de le voir en qualité en qualité topissime et en plus sinon il est quand dolby digital en français ensuite deux films que j'ai déjà vu qui sont excellents donc c'est edge of tomorrow avec tom cruise tom croûte et puis bah donc ça c'est un petit film sympa ou en fin de compte il a une invasion extraterrestre et en fin de compte il meurt à chaque fois et il revient il a fait sa journée jusqu'à le temps de trouver la solution j'avais bien aimé à par la fin qui était un peu pas terrible et le world war z avec brad pitt donc un film de zombies que j'avais bien aimé qui m'avait bien surpris au niveau du son aussi celui-là notamment avec l'hélico là et des bons effets avec les pales de l'hélicoptère donc ça sera puis la scène de au début avec le policier qui vient dire à brad pitt de retourner dans sa voiture ça peut être bien au niveau du son après c'est pas le meilleur film de zombies donc c'est tout pour les bourré on va passer aux figurines donc les figurines donc deux figurines acheter sur une tête pour compléter les collections la première c'est sur les figurines des cas aspect 8 bits non c'est la friday the surf en anglais donc que vendredi 13 avec jason alias jsn gamer donc quelle la particularité de celle là je crois que c'est la seule de la série c'est qu'il ya un petit capteur lumière et quand on l'ouvre on a la musique du jeu je vais couper celle de la télé et la musique du jeu qui se déclenche donc ça c'est vraiment sympa le capteur il est là donc on a un petit screen du jeu on a la barre de vie les items on a le jason avec un couteau je passe on voit dans l'angle une hache et une petite tête flottante donc ça c'est bien coup ça vient compléter ma collection n'est cas pas facile à trouver ça à bon prix j'ai eu à mon prix 1 pour un ordre d'idée moi je pourrais dire le prix mais on s'en fout mais il y en a un autre qu'à vendre sur vinted sur vinted il est le double de ce que je vais acheter et la deuxième figurine pour ma collection masque de chez kenner donc le stinger que j'avais déjà mais en un état pourri avec les autocollants décoller j'avais pas le perso j'avais manqué des trucs qui manquait des pots d'échappement et donc celui là il a sa petite chaîne dans le coffre il a son petit missile qui se met devant je vais essayer de faire vite fait une transformation mais je peux la faire entièrement si on veut galérer avec une main toc toc et toc en fin de compte il se met sur des chenilles après il y a des pots d'échappement qui se lèvent il y a des petits canons dans les dans les jantes et il y a le petit missile qui est dans le coffre qui vient se mettre devant alors c'est pas la meilleure transformation des masques celle là mais bon ça reste une belle pièce donc ça ça fait partie des méchants de chez venom et voici pour les figurines donc c'est terminé on va passer aux jeux vidéo alors les petits jeux on va commencer par les rentrées vintage avant les grands papiers chers j'en ai eu deux comme ça j'ai eu deux mêmes pour 5 euros donc c'est un genre de driver en fin de compte alors c'est pas facile facile parce que pour mettre en joue avec son arme il faut maintenir la gâchette gauche faut diriger le bonhomme avec avec la pad il faut tirer avec le stylet face à un gros merdier quoi il faut avoir quatre mains et le jeu est quand même pas mal un niveau technique ils ont bien assuré quand même il y avait que ce soit la phase en voiture ou la phase à pied il n'est pas trop connu ce jeu là je le vois je vois jamais donc un jeu ubisoft en fin de compte on incarne un mec qui se fait arrêter une petite frappe qui se fait arrêter par son propre père qui est policier et qui lui propose de s'engager dans la police donc il connaît déjà un peu les bandits du coin et du coup c'est voilà c'est il passé du bon côté on va dire enfin si c'est le bon côté ensuite le steelbook g star vs plus donc ça c'était un achat vintage que j'ai eu avec le jeu g star sur ps4 que j'ai offert à mon pote france je lui tiens bas c'était pour ses filles donc quand j'ai dit je t'offre le jeu je garde le steelbook moi j'ai déjà sur ps3 ça me suffit en plus je n'ai pas un jeu que je j'affectionne plus que ça pourtant il ya du monde dedans mais notamment kenshiro là et c'est ya mais c'est pas un jeu de baston ordinaire c'est pas un vs c'est un c'est dans une des grands des grandes arènes on va dire les grandes maps et et plusieurs combattants il ya un mode aventure face à ça c'est particulier le steelbook est sympa et j'avais eu le petit bouquin qui va avec par un collègue aussi il doit traîner quelque part et ça c'était un achat easy cash le crazy taxi 3 donc le troisième volet la saga j'avais eu combien quatre balles j'avais été étonné de le voir dans les bacs il traînait là tout seul donc je sais pas ce que ça vaut comme un xbox est en panne j'ai pas encore testé ça va être sympa je connais les deux premiers bien sûr sur dreamcast et j'étais en panne xbox donc du coup j'ai réussi à en choper une grâce à l'ami rpg donc je te remercie encore et je vais tester ça c'est ça mon soupeux ensuite les titres entrées solde donc pour le fiston 4 jeux switch le demon x machina le vampire vampire le astral chain alors ces trois je les connais pas le vampire je connais le nom mais le reste je connais pas c'est pour mon fils il va zéro et avec ça comme et le travis strikes again no more heroes donc ça c'est une licence qui a été révélée sur la sur la wii qui existe sur ps3 aussi comme mon fils moi je voulais les garder au début mon fils me disait moi je suis la collection alors je sais pas si ça va lui plaire mais il est bon on va pas essayer d'un fiston ensuite bah pour moi je me suis pris donc là c'est vraiment pour ma collection que des jeux xbox one donc je me suis surpris de borderlands 3 avec un petit pack de skins moi j'avais testé le 1 l'époque sur pc sur steam je l'avais ça m'avait pas trop emballé puisque ça le 1 mais je reconnais que l'univers est vachement vachement cool les graphismes et tout le jeu que j'ai déjà mais que j'ai en des maths que j'ai rentré en physique donc celui va rester sous blister un super jeu franchement si vous l'avez pas fait celui là c'est est trop beau et génial un jeu que j'ai aussi mais vu le prix je me suis je vais prendre en oeuf donc un des rares jeux from software qui va rester dans la collection avec le demon sous collector ps3 qui est dur mais vraiment qu'un environnement japon médiéval vraiment sympa dommage qu'ils veulent vraiment faire des jeux produire et bon je pourrai venir là dessus mais tourner toujours autour des ennemis pour les frapper ça serait un peu moins dur ça serait vraiment les jeux les jeux de l'année quoi le raison de tv le 2 que j'ai eu à 9 euros je suis content donc j'avais fait sur ps1 à l'époque j'avais fini alors je crois que j'avais fini qu'une partie avec la gonzesse je me retaper ça sans problème le wolfenstein young blood édition de luxe je crois que j'ai toujours vu quand des éditions de luxe donc façon le moins bon de la série apparemment je ferai le colossus avant de faire celui-là c'était dix balles c'était pas des prix foufou pour les soldes le need for speed it donc un need for speed mon jeu j'aurais bien voulu avoir un force à horizon mais on trouve ce qu'on peut et apparemment il est sympa il ya des courses la journée et des courses poursuites la nuit avec les flics donc ça j'ai hâte de le tester le gear 5 qui en plus on voit qu'un petit bonus de pack de personnages terminator dark fate ça c'est bien cool donc le j'ai fait loin qui m'avait pas trop emballé apparemment le ça se bonifie que le temps donc pareil j'ai hâte de jouer à celui-là pour voir je sais qu'il a été bien bien noté et le dernier jeu de la série qui était le moins cher je crois qu'il était à 7 euros un jeu telltale batman ennemis intérieurs donc moi j'avais déjà fait wolf among us que j'ai adoré qui est vraiment top et là bon bah c'est le même système avec des qte et pied des des choix et puis voilà donc pourquoi pas en plus l'hiver batman donc j'adore c'est des petits jeux sans prise de tête donc voilà pour ces retours vintage cash solde pour le mois de janvier je vous remercie d'avoir regardé à plus